bonjour les amis aujourd'hui on va parler de la publicité facebook comment faire pour réussir sa publicité facebook comment augmenter ses ventes à travers la publicité facebook j'espère que vous allez bien chacun de son côté donc aujourd'hui on va parler de la publicité je vais vous montrer comment est ce que vous devez faire la publicité facebook et réussir votre publicité facebook 1 facebook à ses standards à sa façon de faire facebook à son style en fait et vous devez comprendre le style facebook pour vous positionner pour vous faire de l'argent pour exploiter facebook quand vous pouvez encore l'exploiter aujourd'hui on ne fonctionne plus sur facebook comment fonctionner sur facebook il ya cinq ans on ne fonctionne plus sur facebook comment fonctionner sur facebook il ya dix ans les choses ont tellement changé ils ont une façon de faire et nous aussi nous devons apprendre à nous arriver à cette façon de faire là donc je vais te présenter cette chose que tu dois faire pour réussir ta publicité sur facebook déjà il faut que tu comprennes aujourd'hui que si tu veux faire un certain chiffre sur facebook il te faut apprendre à gérer la publicité il te faut apprendre à faire ta publicité je vois beaucoup qui se plaignent que ils ont lancé les publicités sur facebook mais ils n'ont pas vendu ils ont lancé des publicités sur facebook ça s'est mal passé facebook a volé leur agent ils ont beaucoup dépensé sur les publicités et après ils n'ont pas reçu ce qu'ils devaient avoir et c'est un peu triste parce qu'aujourd'hui sur facebook là si tu ne sais pas comment gérer les publicités tu risques de beaucoup dépenser ton argent tu risques de perdre ton argent et de ne pas réussir la première des choses pour pouvoir réussir ta publicité sur facebook c'est déjà avoir une page facebook alors je vais vous expliquer il ya beaucoup qui pensent que il faut seulement avoir un compte personnel facebook et s'en sortir tu sais que sur le compte personnel facebook tu peux avoir uniquement 5000 abonnés sur ton compte personnel facebook à un moment donné tu peux activer pour avoir des abonnés sur ton compte personnel moi par exemple j'ai un compte personnel facebook où j'ai comme 4600 amis à côté de ça j'ai 15000 abonnés aujourd'hui ils m'ont dit que c'était 15256 abonnés à peu près sur mon compte personnel facebook sont des gens qui sont venus je n'ai pas payé pour avoir ces abonnés là sauf que tu ne contrôles pas ça donc pour que tu puisses contrôler ton business contrôler l'évolution de ton business il te faut avoir une page facebook c'est sur la page facebook que tu pourras sélectionner d'où viennent tes abonnés quel type de personnes sont tes abonnés et ça ça devient de plus en plus intéressant parce que tu as comme le pouvoir à ce niveau là tu comprends donc on a la page facebook que tu dois avoir il faut savoir que créer une page facebook c'est gratuit j'ai souvent eu des gens qui sont venus me dire que oh il ya un community manager qui m'a dit de payer pour avoir la page facebook chez facebook non la page facebook est gratuite et c'est la raison pour laquelle ne recrutez pas n'importe qui comme votre community manager ne laissez pas n'importe qui être votre community manager recrutez un community manager qui a été formé recrutez un community manager qui vient de notre école oui parce qu'on les forme on leur montre comment bien faire les choses on leur montre comment ils doivent s'en sortir on leur montre comment est-ce que le business fonctionne sur facebook la page facebook est gratuite j'ai plus de 10 pages facebook aujourd'hui j'ai des pages facebook même que j'ai abandonné j'ai des pages facebook qui me rapportent de l'argent j'ai des pages facebook que j'ai créé personne ne sait que c'est moi qui suis derrière oui parce qu'il ya aussi ça il ya des gens qui m'ont dit que ben mad karen là j'ai envie de créer ma page facebook mais je ne veux pas que mon employeur sache que j'ai un business en ligne je ne veux pas que l'état sache que j'ai un business en ligne je ne veux pas ceci je veux pas cela ok d'accord tu ne veux pas ça mais est ce que tu sais que tu peux créer ton business en ligne et tu crées une page facebook personne ne sait que c'est toi qui est derrière cette page facebook là c'est possible tu comprends donc ça suffit que tu prennes un nom tu mets un nom que voilà un nom qui correspond à ton business le nom de ton business et puis personne ne saura mais après si tu mets ton propre nom sur ta page facebook on saura que c'est toi qui a cette page là mais si tu mets un autre nom personne ne saura que c'est toi qui a cette page tu comprends où tu mets le nom de ton business voilà de l'autre côté aussi si tu passes ton temps à partager ce que tu mets sur ta page je suis ton profil personnel c'est normal que les gens puissent faire le lien et se rendent compte que c'est toi qui a effectivement cette page là mais ce que je vais vous faire comprendre ici dans ce live c'est que tu peux créer une page facebook et personne ne sait que c'est toi qui est derrière la page facebook je prends un exemple la plupart parmi vous êtes sur les pages congo ça n'est ce pas vous êtes sur les pages j'ai pas vous êtes sur les pages de buzz voilà sur ces pages de buzz vous ne savez pas qui est derrière vous ne savez pas qui est derrière peut-être même c'est quelqu'un qui est dans le même quartier que toi mais tu ne sais pas parce qu'il n'a pas voulu que cette information soit publique d'accord donc tu dois avoir une page et quand tu as une page à ce moment que tu peux faire la publicité sur facebook on ne peut pas faire la publicité sur facebook avec son profil personnel c'est uniquement avec une page qu'on peut arriver à faire la publicité sur facebook ça c'est la première des choses la deuxième des choses tu dois savoir utiliser ce qu'on appelle le business manager facebook très important alors il y en a parmi vous quand vous allez poster sur votre page facebook va vous envoyer un message ou bien quand vous vous connectez vous voyez avec cinq livres ou bien cinq euros tu peux joindre mille personnes tu peux booster ta page et avoir mille personnes avec le boost facebook alors facebook c'est pas faux qu'il dit ça d'accord c'est pas faux sauf que c'est pas aussi très conseillé c'est plus intéressant pour toi d'utiliser le business manager que d'utiliser le boost d'accord le goût c'est le fait voilà le boost c'est pas intéressant parce que le boost en fait ça te fait perdre beaucoup d'argent et ça ne te donne pas toutes les options intéressantes sur facebook facebook manager et metta business c'est la même chose pas nécessaire mais pas vraiment la même chose c'est pas vraiment la même chose parce que le business manager c'est l'interface de facebook qui est accessible sur google même pas sur l'application facebook ça veut dire parce que tu pars sur l'application facebook tu peux aller faire le boost sur l'application facebook mais pour faire pour aller sur le business manager il te faut sortir de l'application facebook ça veut dire que c'est sur un ordinateur que tu vas le faire tu vas le faire sur google tu vas taper business manager facebook et puis ils vont relier ça directement voilà tu vas créer ton business manager ils vont relier à ton compte et à partir de ce business manager là tu pourras faire la publicité facebook avec tous les éléments qui vont avec parce qu'il faut savoir que dans le business manager tu as beaucoup de choix quoi tu peux créer ton audience avec tous les éléments qui vont avec tu peux plus t'a fait à ce qu'on appelle un retargeting avec cette audience là tu peux créer des audiences similaires avec le business manager d'accord tu peux vraiment travailler ton business manager de telle sorte que la publicité te revient beaucoup moins cher il ya des gens par exemple dépendamment de comment est-ce qu'ils ont utilisé le business manager ils vont faire la publicité facebook va les facturer comme je sais pas un euro par clic je dis n'importe quoi un euro par clic mais une autre personne va venir c'est la même publicité avec les mêmes éléments mais facebook va le facturer 0,50 centimes ou 0,50 dollars quand quelqu'un m'avait fait la peur de corriger un jour par rapport à ça vous voyez pourquoi parce que la personne a entraîné son business manager d'une certaine façon moi par exemple quand je fais mes publicités je paye extrêmement moins cher extrêmement moins cher quand je cible c'est un pays parce que j'ai appris à utiliser le business manager je sais comment fonctionne le business manager vous voyez ça donc c'est important il ya des gens vous allez dépenser 100 euros mais vous n'allez même pas avoir de résultats avec vos 100 euros mais une autre personne qui connaît utiliser le business manager qui connaît faire la publicité facebook avec les 100 euros il aura des ventes le community manager va t'aider à te créer une communauté à gérer cette communauté même et à lancer les publicités quand il est bien formé parce que fondamentalement parlant le community manager n'est pas là pour faire des publicités on est d'accord oui parce qu'il faut le savoir fondamentalement parlant le community manager n'est pas là pour faire des publicités c'est en fait le marketeur qui doit faire normalement ce travail là mais nous nous formons le community manager à pouvoir être polyvalent parce que dans le monde dans lequel nous vivons les jeunes et commerçants comme comme toi par exemple quand ils commencent il a peut-être un budget de 60 000 pour payer son cm pour payer son community manager 60 000 ou 70 000 pour payer son cm tu vois quand tu sais utiliser ton business manager tu vas te rendre compte que ça te propulse ton business d'accord le community manager là il va propulser ton business et à vous êtes très occupés mais vous ne savez pas comment faire les choses et le community manager va venir t'aider effectivement à faire ces choses là pour toi et si tu n'es pas disponible pour gérer ta communauté le community manager va t'aider à ce niveau mais il faut que ce soit un community manager qui comprennent le business qui comprennent comment ça se passe qui comprennent internet d'accord voilà la troisième des choses que tu vas apprendre à faire pour réussir tes publicités c'est que tu dois apprendre à connaître ta cible idéale alors tu sais ta clientèle idéale c'est cette personne qui va vouloir acheter ton produit facilement et rapidement sans que tu ne te casses trop la tête cette personne qui viendra acheter et qui te dira merci tu comprends qui te dira mais c'est qu'il va pas te casser les pieds quand tu as des gens qui passent le temps à te casser les pieds à te poser des questions à te réveiller à une heure du matin et ensuite ils n'achètent pas là c'est pas ta clientèle idéale donc tu dois connaître c'est qui ta clientèle idéale est ce que c'est un homme est ce que c'est une femme et c'est une personne qui réside où idéalement la personne vivrait dans quel pays idéalement la personne vivrait dans quel continent tu vois tu dois regarder tout ça ensuite tu as si bien ta localité quelle est la localité qui t'intéresse il faut savoir que tu ne peux pas vendre partout d'ailleurs moi j'ai posé avec une dame et je lui demande que tu lances ce business et tu veux vendre où elle me dit je veux vendre partout je dis non tu peux pas vendre partout même si dhl livre partout tu ne peux pas dire que tu veux vendre partout tu dois connaître où est ce que tu veux vendre tu dois connaître quelle est ta cible quelle est la localité que tu cibles vous voyez moi par exemple au début je vendais uniquement en europe et en amérique du nord je ne ciblaient pas l'afrique ensuite j'ai commencé à cibler deux pays en afrique ensuite trois pays en afrique aujourd'hui je cible le cameroun le gabon la côte d'ivoire le benin le togo je cible cinq pays en afrique d'accord et à partir de ces cinq pays je peux aller encore jusqu'à peut-être 8 à 10 pays pourtant l'afrique a plus de 35 pays mais je ne cible pas tous les 35 pays pourquoi parce que je ne peux pas livrer efficacement dans les 35 pays d'accord donc au lieu de me faire une mauvaise publicité au lieu d'avoir des retours clients qui ne sont pas intéressants parce que je n'arrive pas à les livrer en temps et en heure je préfère me limiter dans les pays où je serais à l'aise je préfère me limiter dans les pays où je peux livrer efficacement et je fais mon business comme ça donc tu vois que quand tu te lance ton business tu lances la publicité facebook tu n'es pas en train de bien faire quand tu cibles toute l'afrique il y en a vous cibler tout le monde vous ciblez 50 pays vous cibler 100 pays ce n'est pas normal vous perdez de l'argent inutilement tu cibles l'arabie saoudique est-ce que tu peux livrer en arabie saoudique tu cibles dubaï est-ce que tu peux livrer à dubaï tu cibles la tunisie est-ce que tu peux livrer en tunisie question mais pourtant tu as payé pour que ils voient parce qu'aujourd'hui facebook fait sa publicité sorte que quand quelqu'un voit ta publicité tu payes donc il faut savoir aussi bien il faut connaître sa localité c'est comme ça qu'on forme des community manager on leur montre tout ça on leur montre comment être efficace dans la publicité c'est l'exemple pour laquelle il y en a effectivement qui vont avoir un budget de 200 dollars ou 200 euros et en fin de compte ils n'ont rien eu de ces 200 euros et il y aura une autre personne qui aura le même budget de 200 euros mais s'il est seulement la côte d'ivoire et fait les ventes de façon folle c'est les ventes à voir son business qui est en train de tourner parce que il s'est concentré uniquement sur la côte d'ivoire et s'est concentré uniquement sur le canada et s'est concentré uniquement sur la france et s'est concentré uniquement peut-être sur le doigt là parce que tu peux aussi cibler une ville et des gens qui m'ont dit que mes maths carré je vois sur facebook on me propose seulement le pays toi tu parles de la ville oui tu peux cibler uniquement les villes tu peux venir encore tu vois tu dis que moi je veux seulement cibler les gens de yamoussoukro je veux seulement les gens de yamoussoukro parce que à yamoussoukro il n'y a pas autant de choix que à abidjan tu cibles yamoussoukro au cameroun là je veux cibler uniquement l'extrême nord oh my god les amis l'extrême nord vous savez les chefs lieux de régions où il ya de l'activité les amis c'est généralement dans ces chefs lieux où ta publicité va te ramener les clients pas possible ça c'est dans les secrets que je vous donne comme ça ça dit ta publicité va te ramener les clients parce que dans ces localités il ya des fonctionnaires dans ces localités il ya les expatriés dans ces localités il ya les grandes entreprises qui ont des voilà qui ont des employés qui ont de l'argent où on leur paye le salaire comme on paye le salaire dans les grandes villes mais qui veulent aussi ils regardent facebook comme toi et moi ils regardent ce qui se passe sur internet comme toi et moi ils veulent aussi les belles perruques ils veulent des belles robes des belles boucles ils veulent aussi voilà être bien mais ils n'ont pas ça ils n'ont pas les boutiques qui proposent ça dont tu cibles cette localité là mon dieu on voit ta publicité là bas et tu te fais sauvagement de l'argent je me rappelle il ya une de mes étudiantes qui vendait en france elle ne ciblait jamais paris elle ne ciblait jamais paris elle ciblait uniquement ces régions là tu vois et elle se faisait des ventes mais pas possible pas possible parce que premièrement ils sont patients dans cette localité là ils sont patients ils savent que on va les livrer et qu'ils doivent être passants parce qu'ils ne peuvent pas voir ça dans les grandes surfaces et c'est comme ça qu'ils se font de l'argent donc tu dois savoir ta localité ensuite choisi ton objectif très important l'objectif là c'est très important il y en a parmi vous ne connaissez pas choisir votre objectif vous lancer la publicité directement pour faire les ventes on ne fonctionne pas comme ça bon supposons que tu rencontres tu es un homme tu rencontres une jeune fille tu rencontres une jeune fille et quand tu la rencontres tu l'aimes et directement tu viens lui faire la demande en mariage est ce qu'elle va accepter non c'est l'accepter tu dois même avoir peur tu vois tu dois avoir peur qu'elle accepte parce que tu te demandes que même elle ne me connaît pas et elle accepte pourquoi donc c'est pareil avec la publicité quand tu lances la publicité pour la première fois et tu dis aux gens acheter c'est pas c'est pas sage d'accord c'est possible mais c'est pas sage c'est pas sage pourquoi parce que la personne ne te connaît pas la personne t'a jamais vu tu dis d'acheter pourquoi non au début tu dois d'abord draguer la personne tu vois draguer la personne et à les objectifs pour ça sur le business manager ils vont te présenter les différents objectifs dont tu dois choisi un objectif qui te permet d'abord de draguer la personne de te faire connaître par ces personnes là et au bout de deux publicités par exemple deux campagnes ça c'est le thème professionnel au bout de deux campagnes tu commences à dire à la personne acheter voilà où vous pouvez acheter ce que je vais te dire sur facebook d'accord quand tu sais jouer avec la publicité quand tu vas lancer tes premières campagnes et choisir un objectif autre que la vente première des choses tu vas te rendre compte que la campagne elle est moins chère c'est-à-dire tu payes moins pour pouvoir te faire voir premier des choses deuxième des choses tu vas te rendre compte que les gens viennent s'abonner à ta part si tu as choisi la boeuf que les gens s'abonnent les like tu vas te rendre compte que les gens viennent s'abonner à ta page troisième des choses si tu as bien sélectionné ta clientèle cible tu as bien sélectionné tout ce qu'il faut comment nous on apprend ça dans la publicité facebook et dans nos formations tu vas te rendre compte que cette campagne où tu as dit à facebook je ne veux pas les ventes là tu vas te rendre compte que cette campagne te ramène les clients oui elle te ramène les clients tu auras des gens qui vont venir te en imbourse dire que oui je suis intéressé par telle chose j'ai fait ça sur ta page je suis intéressé pourquoi parce que tu as bien organisé ta publicité les amis on ne fait rien pour rien sur internet aujourd'hui il faut de la logique tu travailles tu utilises ce qui est disponible d'accord donc arrêter de perdre de l'argent à la publicité facebook bêtement ensuite tu dois avoir un bon budget publicité très important parce qu'il y en a vous n'avez pas de bon budget ou bien vous 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 ne connaissez pas quel budget choisir tu dois avoir un bon budget pour pouvoir toucher un certain nombre de personnes ne pas pas chercher à toucher 500 personnes sur ce que tu as fait la publicité parce que quand tu as un budget facebook te dit que avec ce budget là on peut toucher 500 personnes non c'est pas intéressant 500 personnes avec ce budget là on peut toucher 1000 personnes c'est pas intéressant la bonne publicité c'est quand tu commences à toucher même les trois 300 mille personnes les 500 mille personnes tu es d'accord 300 mille personnes les 500 mille personnes tu dois toucher le maximum pour que parmi ce maximum là il y en a qui viennent et que tu puisses avoir un retour objectif de ta publicité donc ne venez plus me dire que j'ai lancé la publicité et ce n'a pas marché et qu'on part regarder on se rend compte que tu as lancé une publicité qui touche 500 personnes on n'est pas en affaire là tu lances une publicité où tu touche 500 personnes are you joking c'est pas les affaires ça donc tu dois toucher 300 mille personnes 500 mille personnes pour que ça devienne intéressant donc tu dois avoir un bon budget et quand tu vas cibler justement le nombre de personnes que tu vas avoir facebook va te dire quel est le budget publicitaire que tu dois allouer par jour pour ce nombre de personnes alors il faut savoir il sait que la publicité en afrique quand tu cibles les pays africains coûte beaucoup moins cher que quand tu cibles les pays européens et les pays de l'amérique du nord donc si tu dois cibler la france la belgique la suisse tout ça ce sera trop cher d'accord mais si tu cibles le cameroun le gabon tout ça ce sera beaucoup moins cher c'est même 15 fois moins cher alors l'erreur que beaucoup font souvent c'est quoi c'est qu'ils mélangent tout dans le même lot oh mes clients sont souvent en france ils sont souvent aux états unis ils sont souvent au cameroun ils sont souvent au gabon je vais lancer une publicité où je cible tous ces pays la erreur fatale erreur monumentale tu sais pourquoi parce que facebook va te facturer en tenant compte des et des efforts qu'ils vont faire pour aller joindre une personne en france aux états unis et au cameroun d'accord dans la publicité va coûter cher première des choses deuxième des choses dans la pratique tu vas te rendre compte que tu as ciblé la france tu as ciblé les états unis mais la plupart de ceux qui viennent viennent de l'afrique la plupart de ceux qui viennent viennent de l'afrique ça veut dire quoi en fin de compte tu as dépensé pour rien tu as dépensé pour rien il aurait été préférable pour toi de te concentrer uniquement sur l'afrique et de payer uniquement pour le budget de l'afrique et de faire une autre campagne où tu cibles l'europe et tu payes pour le budget de l'europe d'accord donc ce sont des erreurs que les gens font souvent voilà parce qu'ils ne sont pas formés parce qu'on ne connaissent pas comment faire les choses ils se lancent tout seul pour faire les choses septième des choses attendre au moins trois jours avant d'analyser ses résultats sur facebook alors il y en a vous lancez la publicité et au bout d'une journée directement vous dites ah ça ne marche pas oh ça marche bien autre non non attends au moins trois jours d'accord c'est au bout de trois jours que tu peux dire si ta publicité est concluante ou pas qu'est-ce analyser tes résultats ou pas et aussi les amis apprenez à analyser les résultats vous devez apprendre à analyser vos publicités des fois ta publicité n'est pas performante à cause d'un élément ça peut être à cause des mots que tu as utilisé d'accord tu as utilisé des mots qui ne touchent pas ta clientèle cible c'est l'exemple laquelle le copywriting est important la décrit pour vendre moi je vous conseillerais de vous asseoir pendant trois mois et de vous former d'accord donc il faut savoir que nous sommes aussi à abidjan ceux de abidjan nous sommes abidjan à anglais neuvième tranche on a une grande académie là bas avec les meilleurs formateurs pas possible je vais voyager même les équipes pour qu'ils viennent à abidjan s'assurer que la formation se passe dans les bonnes conditions donc pour ceux de abidjan ne manquez pas vous pouvez aller là bas donc c'est ça les amis ce que je voulais vous dire merci à ceux qui ont partagé la vidéo on a passé un bon moment on a rigolé je suis très contente de vous avoir ici alors les amis pour le mois de novembre on se retrouve à deux conférences d'accord deux conférences première conférence le 5 novembre à ottawa d'accord première conférence le 5 novembre à ottawa deuxième conférence le 15 novembre du côté de montréal mais entre temps pour le mois d'octobre on a notre mi-top masterclass avec les fd e qui sera le 29 octobre du côté de montréal donc je serai à montréal le 29 octobre avec les fd e on va avoir un bon moment ensemble on va passer du temps ensemble donc ceux qui sont du côté du canada ne manquez pas ces rendez vous d'accord ne manquez pas ces rendez vous d'ici là portez vous bien on se retrouve pour une autre occasion ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page abonnez vous activez la cloche de notification pour être au courant lorsque je suis en live et puis on se retrouve tout simplement la semaine prochaine je vous aime et à la prochaine voulez vous devenir un expert en community management et gagner votre vie grâce au digital la mc international business academy prestigieuse école des métiers du digital vous ouvre ses portes en côte d'ivoire en seulement 90 jours maîtriser l'art de la création du contenu le fonctionnement des réseaux sociaux la création et la gestion des communautés engagées en ligne la publicité facebook et plus encore si vous êtes employé en quête d'une seconde source de revenus entrepreneurs en ligne étudiants chômeurs ménagères cette opportunité c'est la vôtre venez découvrir comment gagner votre vie dignement grâce à votre téléphone et un ordinateur portable notre formation en community management c'est une formation inspirée des standards internationaux des enseignants qualifiés et expérimentés des salles de classe climatisées avec connexion internet au débit nous sommes disponibles en côte d'ivoire en gré 9e tranche pour la prochaine rentrée les présélections sont déjà en cours vite décrochez votre place maintenant en nous contactant au 07 88 75 24 07 ou encore le 07 97 42 18 22 il faut dire que nous faisons partie de la première session ici en côte d'ivoire nous sommes des prévenus et je peux le dire ainsi j'ai entendu parler de cette formation j'ai entendu parler de ce centre depuis le bénin avant de venir au cours j'étais sur le point d'aller faire des visuels payer des gens pour pouvoir faire des visuels à savoir des logos des flyers etc mais aujourd'hui à deux semaines de cours j'ai j'ai dit à mon fournisseur c'est pas la peine mc international business academy le digital c'est nous